bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien c'est guillaume je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un concept qui est cher à dmt à savoir l'avantage statistique tout au long de cette vidéo on va donc définir ensemble ce que l'avantage statistique et on verra ensuite comment tirer parti dans notre trading puisque au final c'est ça qui nous intéresse c'est de toujours venir améliorer notre trading déjà pour expliquer ce qu'est l'avantage statistique et que tout le monde puisse bien comprendre le mieux je pense c'est de partir sur un exemple concret on va donc partir sur ce marché que nous avons ici et grâce à ce range nous allons pouvoir illustrer l'avantage statistique puisque les ranges se prêtent particulièrement bien à cette explication nous devons démarrer par une analyse ensuite nous recherchons enfin c'est comme dans le trading nous démarrons par l'analyse ensuite nous recherchons des setups pour venir trader en fonction de l'analyse et du plan que nous avons défini ici donc si nous analysons ce marché qu'est ce que nous avons nous avons une tendance baissière ici ensuite nous avons un range donc ce range est matérialisé par la borne basse ici le rectangle vert et la borne haute l'autre rectangle vert le rectangle du dessus du coup le plan quel est il si nous avons un range ici que avant nous avons une tendance baissière nous pourrions venir tout simplement vendre le haut de ce range là puisque statistiquement notre compression enfin notre range a plus de chances de sortir à la baisse si nous voulons exploiter ce plan nous avons quatre opportunités qui vont se présenter à nous à savoir à chaque fois que le marché va revenir sur la partie haute de notre range c'est ici que nous rechercherons des ventes pour profiter ensuite de l'éventuel cas sûr le problème c'est que dans cette première opportunité on ne va pas pouvoir venir la saisir pourquoi parce qu'à ce moment là d'un trouver ce niveau enfin trouver cette borne haute la borne haute de ce range va être très difficile puisque nous n'avons aucun niveau auparavant qui ne peut nous permettre à aucun sommet ou aucun creux qui peut nous permettre de savoir que le prix va rebondir sur cette sur ce niveau en tout cas avec le graphique qu'on a sur les yeux on ne peut pas le savoir du coup on va pas pouvoir saisir cette première opportunité la deuxième opportunité elle peut très bien arriver en pleine nuit ce qui fait que on ne peut pas non plus la saisir puis voyons que ce range est en train de prendre forme tout simplement il se peut très bien que nous commencions à nous impatienter que nous allions sur d'autres paires ou sur d'autres actifs pour essayer de trouver des nouvelles opportunités et malheureusement pendant que l'on est occupé à rechercher des opportunités analyser ou à traiter sur un autre actif on va rater également la troisième opportunité et on va enfin arriver ici nous allons avoir notre quatrième opportunité on va être tout content parce que enfin on va pouvoir venir profiter de cette opportunité de ce plan que l'on que l'on suit depuis tellement longtemps et malheureusement ce serait être une opportunité perdante donc si on fait le bilan ben finalement ici on aura tout simplement on ressortira en perte on aura fait aucun gain dans ce dans ce range sur ce scénario sur ce plan pourquoi pas parce qu'on est un mauvais trader pas parce qu'on avait un plan bidon pas parce que le trading c'est pas fait pour nous non parce qu'on était tout simplement pas en avantages statistiques on est venu trader malheureusement la seule opportunité qui n'a pas fonctionné car si on avait profité des trois opportunités précédentes donc ces trois là ça n'aurait peut-être pas été le trait du siècle voire même de l'année mais en tout cas ça aurait été des opportunités qui aurait été profitables puisqu'on voit que si on arrive à vendre dans cette partie là l'eau du range ben ensuite on a un petit mouvement on peut venir très bien prendre un bénéfice pourquoi pas sur la borne basse du range de même pour la deuxième opportunité on peut très bien venir prendre un bénéfice ou même clôturé sur la borne basse du range et idem pour la troisième ce qui fait qu'au final on n'aurait pas à gagner énormément mais on serait fait un petit profit ici 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 donc trois petits profits avant de trader la quatrième opportunité qui celle ci n'aurait toujours pas fonctionné on aurait cependant été largement profitable sur toute cette série de trades sur la série de ces quatre trades puisque comme je disais tout à l'heure on aurait gagné trois fois et on aurait seulement eu une perte donc globalement ça aurait été une série de trades gagnant alors que là on veut entrer dès qu'une seule fois et en saisissant malheureusement la mauvaise opportunité c'est juste c'est juste un manque de chance et ce qui fait que malheureusement sur notre série on se retrouve perdant l'avantage statistique et ben c'est ça c'est justement ça c'est de venir traiter toutes les opportunités qui viennent se présenter à nous évidemment comme on l'a prévu dans notre plan il s'agit pas de venir c'est pas la fiesta va venir prendre toutes les opportunités peu importe le sens peu importe la stratégie tout ça non il faut prendre uniquement les opportunités qui vont respecter notre plan mais l'avantage statistique c'est ça c'est de venir saisir toutes les opportunités qui vont qui vont s'offrir à nous et qui vont se présenter à nous dans le sens dans le but d'exploiter notre plan parce que sinon on peut se retrouver dans ces cas là où malheureusement si on si on vient saisir si on vient exploiter la mauvaise opportunité on va se retrouver perdant et c'est dommage puisque le but du trading c'est justement de gagner alors il ya un autre concept qui va être le papillonnage et donc c'est là aussi que c'est important ça rejoint vraiment le l'avantage statistique puisque on va prendre en fait ici deux traders alors vous voyez ici les jours de la semaine ici différentes paires de devises les petits ronds rouge ce seront les opportunités qui seront perdantes dans la journée on va partir du principe que on fait de l'intraday et qu'on a une opportunité par jour donc ça serait toutes les opportunités de la semaine sur l'usd cad en rouge les trades qui auraient été perdants envers les trades gagnants en beige les trades neutres le principe c'est qu'on va avoir un trader qui va démarrer le lundi par l'usd cad et qui va démarrer par une perte du coup qu'est ce qu'il va faire et ben le mardi il a passé sur l'euro yen et il va faire malheureusement ici aussi une perte il va se dire ah ben le mardi mon opportunité sur l'usd cad aurait été gagnante du coup demain mercredi je vais aller de nouveau sur l'usd cad et puis finalement malheureusement c'est une opportunité qui termine à zéro du coup le lendemain il se dit ben je vais complètement changé de paire je vais aller sur le gbp chf puisque les trois premiers jours de la semaine j'aurai gagné de l'argent donc pas de raison que aujourd'hui j'en gagne pas il va sur le gbp chf le jeudi et malheureusement une nouvelle perte et enfin le vendredi il décide de changer encore une fois de paire de passer sur l'euro usd et cette fois ci enfin il vient faire son premier et seul gain de la semaine résultat de sa semaine ben il a trois jours perdants un jour neutre et une seule journée en gains alors que s'il était resté sur l'usd cad qu'il était qu'il avait très des en avantages statistiques en venant saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui dans son plan ben le lundi effectivement il aurait perdu mais ensuite le mardi mais il aurait gagné le mercredi il aurait fait un petit trade à zéro le jeudi il aurait gagné de nouveau et le vendredi ben encore un petit trade à zéro ce qui fait qu'au final il aurait eu deux jours en gains deux jours où il aurait rien gagné rien perdu et un seul jour perdant finalement si on si on traduit ça en termes en termes financiers qu'on va considérer que les jours en perte on perd 100 euros que les jours en gains on en gagne 100 et que les jours neutres on gagne rien du tout donc on est à zéro à force de papillonner comme ça de changer régulièrement de paire de paître un avantage statistique et de ne pas saisir toutes les opportunités dans le sens de son plan quel va être son résultat financier à ce trader à la fin de la semaine mais il aura perdu 100 euros de nouveau 100 euros ensuite il aura fait une journée neutre donc là il est déjà moins 200 euros puis moins 300 euros et finalement il termine la semaine avec un petit gain qui lui rapporte 100 euros ce qui fait que sur toute la semaine il en a perte de 200 euros alors que si il avait tradé en avantages statistiques en restant sur sa paire en suivant son plan son plan et en venant saisir toutes les opportunités qui seraient offerts à lui ben le lundi effectivement il aurait perdu 100 euros aussi mais ensuite ils auraient rattrapé le mardi le mercredi il aurait fait une journée neutre le jeudi il serait fait de nouveau 100 euros et vendredi une journée neutre ce qui fait que au final il aurait terminé sa semaine en gain d'une centaine d'euros alors que en papillonnant on ne traitant pas en avantages statistiques il termine sa semaine en perte de 200 euros on pourrait dire que l'avantages statistiques c'est en fait de ne pas laisser sa chance au hasard puisque si on vient saisir des opportunités comme ça en changeant régulièrement de paire en changeant régulièrement d'actifs et bien finalement on va avoir une très grande paire de très grande part de hasard de notre trading puisque on peut très bien avoir un manque de chance et saisir une opportunité qui ne va pas fonctionner exactement comme on l'a vu dans l'exemple avec le range tout à l'heure alors que si on vient trader dans notre avantage statistique et bien ce hasard il est vraiment mis de côté il est vraiment dilué on va dire puisque on va venir prendre toutes les opportunités de manière à pouvoir exploiter notre plan et à ne pas nous laisser ne pas laisser trop de place à ce hasard qui pourrait nous faire saisir la seule opportunité qui serait perdante alors pour profiter de cette avance statistique dans votre trading ça va être très simple finalement il va falloir mettre en place des stratégies et venir banner trader très tôt un petit peu comme on a vu dans l'ange de tout à l'heure le premier exemple les premières opportunités sont se seraient bien passées et finalement la dernière opportunité n'a pas fonctionné là c'est pareil que vous allez faire votre analyse vous allez mettre en place une stratégie admettons une stratégie de suivi tendance plus tôt vous allez mettre en place des stratégies sur votre actif plus tôt vous allez commencer à trader cette stratégie et plus cette stratégie aura une expérience de gain élevé et moins elle va être risqué c'est justement le principe de l'avantage statistique notre manière de profiter de cet avantage statistique et donc ça c'est très important également c'est lorsque vous commencez à trader un actif il va falloir venir prendre toutes les opportunités qui vont se présenter à vous et ça simplement dans le but de venir maximiser les chances de saisir les bonnes opportunités et non de venir saisir les mauvaises opportunités comme on a vu tout à l'heure en fait le but de saisir toutes les opportunités c'est ne pas laisser la chance au hasard de nous faire saisir uniquement les mauvaises opportunités donc voilà l'avantage statistique ce que c'est comment il peut vous aider dans votre trading quand il peut vous aider à vous améliorer dans votre trading donc si on résume globalement une fois que vous aurez mis en place une stratégie va falloir essayer de la trader le plus rapidement possible et surtout de venir saisir toutes les opportunités et donc ce qu'il faut c'est vraiment une fois que vous commencez à trader un actif restez bien focus dessus ne pas trop se disperser ne pas essayer d'aller chercher des opportunités à droite et à gauche mais vraiment se concentrer pour saisir toutes les opportunités que vous allez avoir sur cet actif là on arrive donc au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour pouvoir visionner les prochaines vidéos et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je vous dis à la prochaine et si vous avez des questions n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne